On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle de technique de respiration avec un psychologue, Joannin, qui a sorti un bouquin sur le sujet. Mais d'abord, il est dans le monde des fleurs et des boutiques cadeaux, mais il est aussi chanteur à ses heures et même un peu ébéniste, encore une fois. Il s'agit d'Alexandre Bélaire. À chaque mois, ici même à l'émission, on reçoit des membres du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu, qui, ce regroupement, à chaque mois aussi, met en relief l'un de ses membres, qui est appelé à, bien sûr, prononcer une conférence devant ses pairs, devant les invités. Puis nous, bien, ça nous fait plaisir, évidemment, de les recevoir ici même à l'émission et de les faire découvrir au public. Notre invité, vous le connaissez peut-être ou probablement déjà parce que vous l'avez vu à la télé il y a quelques années, 2012, ça remonte loin quand même. Il était dans l'une des équipes de Star Academy, une émission qui existait à une autre époque. Ça fait quasiment envie de dire ça. Et au fil du temps, bien aussi, il a poursuivi sa carrière de chanteur, fait beaucoup de corporatifs. Et là, depuis deux ans et demi maintenant, on parle de boutique et de fleuriste Q4 avec Alexandre Bélaire. Bonsoir et bienvenue. Allô, allô. Ça en est passé des choses depuis 2012. Il s'en est passé pas mal de choses depuis 2012, oui. Comment tu expliques ça aujourd'hui, puis même probablement qu'il n'y a même pas de lien, mais tu sais, entre le gars qui veut chanter puis qui fait Star Academy, puis qui après quand même a roulé sa bosse. Depuis deux ans et demi, finalement, on se ramasse copropriétaire d'une boutique et d'un fleuriste. Oui, puis il faut dire que je roule encore ma bosse avec la musique. Oui, tout à fait, c'est pas terminé, là. J'ai beaucoup diminué à cause de l'ampleur de ce que ça a devenu la boutique. Il y a juste 24 heures d'une journée. C'est en plein ça. J'ai beaucoup diminué, mais sinon, bien pourquoi? Bien, en fait, la fleuristerie, pour moi, c'est une autre forme d'art, c'est une autre façon de s'exprimer, de créer. Ça fait que c'est un peu pour ça que j'ai allé vers ce chemin-là. Puis me chercher une autre stabilité aussi, parce que la musique, c'est quand même pas quelque chose qui est facile non plus. Même si ça va très bien depuis sept ans que j'ai mon entreprise, je calculais la dernière fois, j'étais rendu à mon millième presque contrat en sept ans, ce qui est quand même super exceptionnel. Puis c'est sûr qu'on parle pas de gros contrats. On parle de corporatifs, mariages, funéraires, résidences. Je fais beaucoup, beaucoup de choses. J'accepte pas mal de tout. Mais il y a de la demande pour ça, non? Bien, il y a énormément de demandes. C'est des gens qui seraient surpris de ça. Bien, si on parle juste de résidences, il y a de plus en plus de grosses, grosses résidences qui poussent un peu partout, qui ont des très bons budgets, qui payent très bien. C'est une clientèle qui adore la musique, qui adore les chanteurs. Qui va être diverti, etc., etc. Puis il apprécie beaucoup la musique. Ça fait que j'ai bien du plaisir à faire ça. Mais les funéraires, les mariages, ça, c'est un gros marché, ça aussi. Parce que même aussi, initialement, même du temps où tu étais à Star Academy, puis dans les années qui ont suivi, tu étais aussi impliqué dans l'entreprise familiale, mais plus en ébénisterie. Ça, est-ce que c'est un volet que tu as délaissé complètement? Bien, à l'âge de 30 ans, j'ai eu un gros choc. Puis j'ai tout lâché. En fait, je suis parti de l'entreprise familiale après 15 ans. Puis j'ai parti dans le vide. Je vais dire ça comme ça. J'ai sauté dans le vide. Puis j'ai été engagé par un fleuriste. Puis j'ai appris le métier sur le tas, comme j'ai toujours fait dans toute ma vie. Mais en même temps, l'ébénisterie ou même la fleuristerie, on est encore dans une forme d'art. Bien, oui. Mais dans ce que je faisais avec la famille, dans la shop, c'était pas vraiment créatif de mon côté à moi. C'était beaucoup plus machinale. C'était toujours la même chose. C'était pas très créatif de mon côté. Puis il me manquait aussi... J'avais l'impression de pas m'accomplir en tant que personne. Puis il y avait un besoin, il y avait un manque à combler que je me suis aperçu en vieillissant. Quand t'es plus jeune, c'est une chose. Mais en vieillissant, tu découvres que peut-être que ça a été une voie, le fun, que j'ai appris énormément, qui me sert encore aujourd'hui. Mais là, j'avais besoin de passer à autre chose. Et là, au fur et à mesure où la fleuristerie a pris plus d'espace dans ta vie, puis ultimement jusqu'à partir de sa propre boutique, puisque ça implique comme entrepreneur, là, tu dis, OK, mais j'ai encore ma compagnie d'événements. Mais là, à un moment donné, il y a juste 24 heures d'une journée. On a une vie, en fait. On essaie d'avoir aussi une vie, les enfants, tout ça. Bref, ça demande. Comment tu réussis maintenant à marier un peu les deux, entre même les trois, la vie personnelle, la fleuristerie, puis les événements pour chanter? C'est justement ce que je me suis aperçu l'année dernière, en décembre, quand j'avais booké mon 40e contrat en trois semaines, puis là, j'avais trois spectacles dans la même journée, puis qu'il fallait que j'aille faire un funéraire à boutique à minuit, soir, pour le lendemain. Puis là, j'ai comme réalisé que ça n'avait juste aucun sens, tout ça. La boutique, ce que ça m'a permis, ça m'a permis de m'asseoir un peu plus, de me dire, là, je vais accepter ce que j'aime. Je vais accepter les contrats que j'ai envie d'accepter et non n'importe quoi, parce qu'il y a parfois des contrats qu'on acceptait pour travailler, point, mais finalement, on se rendait compte, une fois rendu sur place, qu'on est plus ou moins apprécié ou que, bon... Il y a des contrats dans des restaurants, des fois, que tu vas aller chanter, puis tu as l'impression que finalement, tu n'aurais pas été là, puis ça n'aurait pas fait bien, bien grand changement. Ça fait que ces contrats-là, en tant que tel, je les refuse maintenant. Je vais plus dans des contrats que les gens ont... Tu te permets d'être plus sélectif? C'est en plein ça, oui. Je pense que ça me permet justement, la boutique, de faire ça, d'être plus sélectif. Puis oui, le côté fleuristerie m'attirait énormément, puis j'adore ça, mais en même temps, le côté entrepreneur m'attirait aussi. Je ne sais pas, je me mets dans la peau de quelqu'un qui crée des événements. Là, tu te dis, bon, bien là, je les prends tous. Parce que là, si je dis non, bien, peut-être qu'ils ne me rappelleront plus. Puis non, je ne sais pas. À un moment-là, c'est ça, là, mais... Est-ce que c'est difficile de dire non? C'est très difficile. Mais ce n'est plus moi qui dis non. J'ai des personnes qui s'occupent de ça maintenant. Il y a un intermédiaire? Oui, bien, j'ai deux agences. Une agence et un agent. Puis maintenant, je délègue. Parce que justement, quand ça devient trop... En fait, dans la région, beaucoup de gens qui me connaissent, j'ai de la misère à dire non. Quand on m'appelait pour me faire une demande, bien maintenant, je transfère ça à une autre personne comme ça, bien, je me sens peut-être un peu moins mal à l'aise. Puis je suis moins au courant aussi de ce que j'ai à faire. J'ai un agenda, je me fie à la personne, je lui fais confiance. Puis c'est ça, oui. Bon, on parle d'un commerce de fleuristes, mais aussi d'une boutique cadeau. Ça prend quand même une importance dans ce commerce-là. Une grosse importance. Mais en fait, tout ça a déboulé du festival de Noël et le marché des artistes qu'on organisait depuis six ans à l'église Saint-Athanas. Ça marchait très bien. C'était super le fun. Ça avait attiré énormément de gens. C'est juste que... Puis moi, je me payais un gros trip de spectacle aussi. J'ai juste des beaux souvenirs du festival. Mais ça fait en sorte qu'on travaillait huit mois de temps pour promouvoir les artistes québécois, les fournisseurs québécois, pour deux jours de festivité. Puis on était comme un peu tannés, justement, d'organiser ça pour juste deux jours. Ça fait qu'on s'est dit, comment on pourrait faire pour promouvoir les artistes québécois, puis de promouvoir l'achat local, mais à l'année longue. Ça fait que c'est là qu'est venue l'idée de la boutique, le Q4. Bon. Et la boutique, dans le fond, elle présente, quoi? On parle d'à peu près 125 fournisseurs québécois. Oui. Quel type de produit on offre dans cette boutique? Bien, c'est ça. En fait, on présente... On a un côté bijou. On a un côté produit pour le corps. Et bien, évidemment, on est un fleuriste. Ça fait que fleurs et plantes, oui, cachepots. On a des cachepots aussi qui viennent du Québec, des cachepots qui sont faits en ciment, faits à la main. On a un côté aussi décoration, un côté litterie. On a une place aussi qui est plus pour le zéro déchet, donc les produits purs, le système de remplissage. Puis on a aussi tous les petits produits qu'on achète, sacs récupérables et tout, qui sont faits à la main, de la laine. Écoute, c'est du stock. On en a du choix. On en a énormément. Puis on est toujours à la recherche de nouveautés. Donc, on a plein de départements. On a même des... Avant, on offrait un service de retapage de meubles. Je faisais ça aussi. Je faisais ça aussi en plus. Mais finalement, là, j'ai trouvé un intermédiaire qui en fait. Donc, maintenant, j'ai des meubles retapés qui sont faits par un artisan québécois aussi. Bon. Et la partie fleuriste là-dedans, est-ce qu'on est dans un fleuriste traditionnel ou est-ce qu'on ose un peu... Qu'est-ce que les clients demandent au juste aujourd'hui, en 2019, bientôt 2020? Bien, il faut savoir, dans le fond, que là, on est un fleuriste qui offre tous les services d'un fleuriste traditionnel. Ça, c'est sûr et certain. Dans la façon de le présenter, je pense, très humblement, qu'on est un peu plus moderne dans la façon de le présenter. Le choix de fleurs peut-être aussi est un peu différent de d'autres fleuristes peut-être qui sont encore dans les années 80-90. Je pense qu'on est vraiment plus dans l'actualité, plus Pinterest, on peut dire comme ça. très... Puis la qualité de fleur aussi, elle est assez exceptionnelle. Ça, on est super content. Bon. Vous êtes situé à Iberville, au 280 de la deuxième avenue à l'intersection de la rue Honoré-Mercier. Oui. Donc, ce qui était autrefois l'été d'Oréa, mais même si on recule un peu plus loin, il y a déjà eu une concession automobile pour situer un peu les gens sur la deuxième, pas très loin du carrefour La Plante. En quoi cet emplacement-là convient-il un peu à cette boutique, à ce fleuriste, au potentiel économique également de cette zone qui est Iberville? Bien, on a fait le choix, nous, de s'installer à Iberville parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas grand-chose de ce type-là, pas grand compétition de ce type-là à Iberville. Là, c'est un peu poche de parler comme ça, de dire que ça fait partie maintenant de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais il y a encore une réalité Saint-Jean-Iberville qui existe malgré tout. Bien, il y a une rivière. Oui, ce qui fait en sorte qu'on voulait combler cette espèce de manque-là, justement, qu'il n'y avait pas. Avant, on était sur le boulevard d'Iberville. On avait loué une petite maison jaune qui était un ancien pan-shop. Bon, c'est dans une espèce de tournant. Ça a super bien marché, mais quand on a su que le local, justement, devenait libre, on a sauté sur l'occasion. Mais en même temps, est-ce que je me trompe, mais un commerce de fleuristes, c'est encore aujourd'hui un commerce de proximité? On peut commander au téléphone, je comprends, mais tu sais, quelqu'un qui veut rentrer dans une boutique, moi, si j'habite dans NDL, je n'ai peut-être pas nécessairement le réflexe de traverser le pont. C'est un peu ça, puis d'aller à Iberville, bien, de là l'avantage de ne pas vendre seulement des fleurs. Mais vice-versa, probablement que quelqu'un qui habite à Iberville n'a peut-être pas non plus le réflexe de dire, ouais, là, je vais me taper, je vais traverser la ville pour aller revirer à Saint-Luc. Tu comprends? Oui. Donc, parfois, il existe encore de ces commerces aujourd'hui qui sont des commerces de proximité. Oui et non. Je pense qu'on réussit à se démarquer du côté boutique cadeau, qu'il y a de moins en moins, selon moi, dans le type... Ou là, tu fais les tours pour y aller. C'est ça. Bien, c'est en plein ça. Tu as le goût de passer le pont pour venir nous voir, puis venir voir qu'est-ce qu'on a comme produit. J'ai beaucoup de gens qui viennent de Saint-Jean, puis de Saint-Luc, puis d'ailleurs, qui font beaucoup de routes aussi, parce que Facebook, maintenant, c'est assez large. Donc, on peut... Tu sais, il y a des gens de Laval, de Montréal, qui me suivent sur Facebook, puis qui descendent une fin de semaine pour venir voir la boutique parce qu'ils trouvent ça cool de nous suivre sur Facebook. Ça fait qu'ils veulent venir voir en personne les produits. Ça fait que oui, je pense qu'il y a un travail de proximité à cause de la fleuristerie. Mais la portion boutique... La portion boutique est beaucoup plus large. Oui, oui, oui. Bon. Là, ça fait deux ans et demi que c'est ouvert, bientôt trois ans au printemps. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'on est dans la stabilité? Je ne sais pas, là, tu sais, quand on est entrepreneur... Ma collègue Julie dirait qu'on est dans la stabilité, mais moi, je... Moi, j'ai toujours plein de projets et j'épuise tout le monde autour de moi. Next level. Oui, c'est ça. Bien, moi, j'aurais le projet d'agrandir, puis j'ai des idées plus grandes que qu'est-ce qu'on a là présentement, c'est sûr et certain. J'apprends tout le temps à quelqu'un qui est rationnel, puis quelqu'un qui... Oui, c'est l'équilibre. Oui, c'est l'équilibre. Oui, Alexandre, merci beaucoup. Bonne chance pour le reste. C'est très gentil. Merci à toi. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de technique de respiration. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Saint-Denis. Salut, ici Dupont et Dupont. On va se le dire avec nos chemises cette semaine, François. Mais on parle, entre autres, des 12 travaux de Marc-André. Oui, avec Marc-André Payet. Et on reçoit également Karine Boudreau de l'Étoile-Centre de pédiatrie sociale. Une émission qui va à droite au cœur. Merci. Dimanche 9h30, Télébingo. On vous attend. La fameuse respiration. Vous savez, on en parle souvent, on dit aux gens, oui, les gens ne savent pas respirer, il faut bien respirer, ça nous aide dans la vie. Bref, il y a toutes sortes de théories là-dessus, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tout récemment, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le psychologue et auteur Georges-Henri Einstein a sorti un livre qui s'appelle « Respirer et renaître ». Il vient de le publier et donc de retour en librairie après avoir eu aussi d'autres publications dans les dernières années. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Le sujet de la respiration, pour vous, c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé, fait vibrer, une certaine curiosité sur les techniques de respiration? Oui, parce que très jeune, moi, enfant, j'ai été asthmatique. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de remède ou à peu près rien, pas de médicaments, juste une gentille maman qui me frotte les poumons un peu, qui me frotte le ventre ou la poitrine. Alors, j'ai gardé dans mon vécu cette espèce de préoccupation majeure pour la respiration. L'asthme a complètement disparu, par exemple. Ah oui? Complètement disparu. Mais l'intérêt pour la respiration et pour la respiration de mes clients en psychothérapie, elle, est même une. En quoi la respiration favorise-t-elle, je ne sais pas, moi, dans le cadre d'une thérapie avec un client en psychothérapie, en quoi la respiration s'inscrit-elle comme étant un des aspects qui peut mener peut-être au bien-être de l'individu qui est devant vous? C'est une question qui revient souvent. Je suis content que vous la posiez parce qu'en fait, ça touche de manière directe les émotions. L'exercice ou les exercices ne sont pas réservés aux asthmatiques, bien sûr que non. Ils s'appliquent aux personnalités timides, ils s'appliquent aux personnalités anxieuses, ils s'appliquent aux personnalités qui ont de la difficulté à vivre et à gérer et ou à exprimer leurs émotions. Le principe en arrière de ce raisonnement-là, c'est que la respiration oxygène le corps. Les molécules d'oxygène traversent le poumon, elles sont acheminées par le sang à toutes les cellules pour les faire vivre, pour les maintenir vivantes. Alors, une respiration améliorée permet une digestion améliorée, une mémoire améliorée et ils en passent. Bon, souvent on le voit quand les gens ont des attaques paniques. Évidemment, dans certains cas, on sort le fameux sac en papier brun où l'épisode d'hyperventilation, puis là on dit aux gens, bon, bien là, respire dans un sac de papier, ça va t'aider un peu. Est-ce que quand on parle d'anxiété ou d'attaque de panique, est-ce qu'effectivement, là, la problématique de la respiration est vraiment, disons, en première ligne? Justement. Bon, le sac en papier, c'est une vieille méthode qui, je l'ignore, c'est utilisée encore, mais elle ne résout pas le problème. Elle résout la crise dans l'immédiat, la crise d'hyperventilation, mais il y a des gens qui ne font pas d'hyperventilation, mais qui bénéficient de l'exercice proposé dans le livre qui s'appelle « Respiration consciente ». Oui, oui. Et qu'est-ce que c'est de la respiration consciente? Bien, c'est de faire un exercice respiratoire en étant concentré sur la respiration, en inhalant le maximum d'air à l'inspiration et en lâchant prise à l'expiration. C'est une alternance de phase active et de phase passive. Inspiration, phase active. Expiration, phase passive. Et quels en sont les bienfaits après coup, après cet exercice? Le bienfait immédiat, c'est un état de tranquillité et de relaxation immédiate qui peut entraîner et qui entraîne souvent des bienfaits dans la vie régulière du client, à condition de le pratiquer chez soi. Ce n'est pas un exercice une fois par semaine ou deux semaines qui produit les bénéfices. C'est sur une phase régulière. Moi, je demande au client de pratiquer chez eux deux à trois fois par semaine le même exercice. Et l'exercice dure combien de temps? Les exercices préparatoires durent de cinq à dix minutes. L'exercice complet dure environ 35 à 40 minutes. Quand même? Oui, couché sur le dos. Est-ce que là, les gens sont dans le silence complet, se mettent un peu de musique, ou c'est aléatoire, ou ce n'est pas pertinent? Dans quel cadre on fait ça? Dans le cadre? À mon bureau, c'est silencieux. Oui. Il y a des gens qui préfèrent mettre de la musique. Moi, je suis en faveur de silence complet, pas de dérangement, pas de cris d'enfant, pas de téléphone. De rien du tout. Concentration sur la respiration. C'est comme si je demandais, écoute-toi respirer, sans l'air qui rentre, sans l'air qui sort. J'ai oublié de dire que la respiration va être continue. On appelle respiration circulaire, donc sans interruption. Pourquoi dans ce cas-ci, on parle de technique de respiration consciente du rebirth? Qu'est-ce que l'association au rebirth vient s'inscrire dans la technique de respiration? Alors ça, ça remonte à l'origine. Le créateur de l'exercice s'appelle Léonard Hoare. Il a appelé ça rebirth parce que la première fois qu'il l'a vécu, c'était spontané. Ça s'est passé dans un sauna. Il a revécu des phases de sa naissance. Des images, des sensations et des phases de sa naissance. Il est rené, si on peut utiliser cette expression-là. Et il l'a fait faire à des amis dans son cercle d'amis. Et à peu près tout le monde a revécu des phases de sa naissance. C'est remarquable de voir que le corps emmagasine des souvenirs de notre naissance. Et par certaines techniques, ce n'est pas la seule technique, l'hypnose permet ça aussi, retrouver des événements du passé jusqu'à notre naissance. Et l'exercice de cette technique de respiration peut, dans certains cas, entraîner la ressurgence de souvenirs? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est bénéfique parce que nous colportons un grand nombre de tensions musculaires et de souvenirs qui ont l'air d'être oubliés, mais qui ne sont pas vraiment oubliés. Ce qu'on appelle en psychologie des situations inachevées. Est-ce que les gens savent bien respirer d'emblée? Parce que c'est un peu comme, je ne sais pas moi, quand on regarde des fois le comportement des animaux, les oiseaux se mettent à voler facilement, les canards se mettent à se promener dans une mardeau assez facilement. Est-ce que l'humain, quand il sort du ventre de sa mère, adopte une respiration qui est correcte? Est-ce que l'humain a cette espèce d'instinct de respirer tout à fait normalement? Ou si avec le temps, avec les travers de la vie, finalement, on respire moins bien, je ne sais trop? Vous l'avez dit très bien. Les premiers mois, oui, le jeune bébé respire très bien. Il n'a pas encore vécu ni accumulé des frustrations. Mais ça ne tarde pas. Les situations inachevées, les émotions, les interdictions, les contradictions, les déceptions entraînent des contractions respiratoires. Et je dirais à peu près tout le monde. Moi, j'ai rencontré, pas souvent, mais j'ai rencontré des sportifs de haut niveau qui respirent très mal. Les coachs entraînent les sportifs à l'endurance, mais pas toujours à la respiration. Certains, oui. Pas tous. C'est intéressant. C'est intéressant. Moi, c'est curieux parce qu'il y a une vingtaine d'années, moi, j'ai réappris à respirer, non pas pour les mêmes motifs, parce que j'avais des ennuis avec mes cordes vocales. Je faisais de la radio, je faisais beaucoup de radio et je perdais la voix, entre autres à cause de l'asthme, les allergies et tout ça. Et c'est très drôle parce que c'est une orthophoniste qui m'a réappris à respirer pour bien faire vibrer les cordes pour ne pas les user. Mais c'est drôle parce que c'est à ce moment-là qu'on prend conscience de la respiration, du diaphragme, de l'air qui est dans l'abdomen et qui remonte pour faire vibrer les cordes et non pas de parler avec le muscle. En tout cas, de façon contractée, c'est ça qui use les cordes vocales. Les enseignants ou les chanteurs ou les comédiens qui savent un peu peut-être de quoi je parle. Mais c'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas nécessairement toujours comment bien respirer. Ce n'est pas quelque chose qui nous est montré nécessairement à l'école. En tout cas, je n'ai pas le souvenir qu'on est appris à respirer à l'école, honnêtement. Non, ça ne me fait pas partie du cursus. Non. Quelques psychologues ou quelques personnes, pardon, qui sont formées au rebirth, enseignent à leurs clients le respire. Moi, je suis très attentif à la respiration et je constate que les gens inspirent mal ou expirent mal, ou pire, les deux. Oui. Puis là, des fois, il peut y avoir aussi différentes pathologies. Les gens qui ont des allergies, qui ont les sinus bloqués, je ne sais trop. Il y a ça. Ça aussi, ça peut interférer dans la qualité de la respiration. Évidemment, j'ouvre la parenthèse parce que je trouvais ça sympathique dans l'article de Marie-Pierre Gagnon du Canada français. Elle notait que, bon, vous avez visité quelques maisons d'édition, disons. En fait, vous avez cogné à la porte de 14 maisons d'édition et c'est finalement la quinzième qui a accepté de vous publier. Expliquez-nous un peu le processus ou la frustration de l'éditeur, de l'auteur en vous qui se cherche une maison d'édition. Bien, quand le livre était écrit, j'ai soumis le manuscrit à plusieurs maisons d'édition en espérant obtenir un oui. Certaines maisons d'édition ont dit non tout de suite. J'étais au moins heureux d'avoir une réponse rapide. Mais d'autres maisons d'édition ont fait traîner les choses. Quelques mois, c'est frustrant. Puis des fois, je faisais une relance. Puis j'avais comme réponse, notre comité de lecture n'a pas fini d'analyser votre livre. Et quand la réponse négative est arrivée, j'ai sollicité plusieurs maisons d'édition en même temps. Et j'ai aussi eu plusieurs noms en même temps. Total, deux ans et deux mois de réponse négative. Alors oui, c'est frustrant. Mais j'y croyais à mon manuscrit. Et est-ce que le psychologue et auteur en vous appliquait ses techniques de respiration quand il était fâché de ne pas être publié? Pas de façon régulière, je l'avoue. Mais occasionnellement, oui. Le soir avant de me coucher, oui. Et dites-moi parce que c'est quand même pas le premier bouquin que vous publiez non plus. Vous avez déjà versé un peu aussi dans la zoothérapie. Oui, vous êtes bien informé. C'est mon sixième au total. Les cinq premiers, c'était en zoothérapie. Mais les cinq premiers, je n'ai pas écrit tout seul. C'est les collectifs qu'on appelle. Moi, j'ai été un peu le chef d'orchestre, le directeur littéraire selon la maison d'édition. Et j'ai un sixième qui est en train de se faire insister dans plusieurs maisons d'édition, encore une fois. Le manuscrit est prêt, le sixième, oui. Et pour vous également, la zoothérapie était pour vous, disons, un aspect ou un élément à utiliser parfois en psychothérapie? Tout à fait. Moi, je n'ai pas de contrat en zoothérapie dans les structures, ni dans les commissions scolaires, ni dans les hôpitaux, ni dans les prisons. Mais moi, je pratique la zoothérapie avec mes clients en psychothérapie individuelle au bureau. Et ça fonctionne? Ça donne de bons résultats? Il y a des gens qui sont très sensibles à la présence. J'ai deux chiens qui sont très sensibles à leur présence et d'autres qui les ignorent complètement, ce qui est OK. Mes chiens les ignorent aussi. Est-ce que les animaux savent bien respirer? Sans aucun doute, oui. Sans aucun doute, oui. Les animaux peuvent contracter leur respiration, les chiens et les chats, un bref instant. Mais aussitôt que le stress ou le danger est passé, ils se remettent à respirer très bien. Nous avons beaucoup à prendre des animaux. Jean-Henri Arenstein, merci infiniment. Donc, respirer et renaître. Vous allez trouver ce bouquin probablement dans les librairies ici localement. Dans les librairies ou chez moi. Bon, bien merci infiniment. Avec plaisir. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente notre Babiard quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les citoyens concernés, on vous rappelle que dimanche le 10 novembre, c'est le référendum sur le projet Magella à l'église Saint-Gérard-Magella. Mais c'est uniquement la centaine de riverains, de résidents riverains, qui ont bien sûr droit de vote. Si vous désirez m'écrire, commentaires, suggestions, par courriel, Éric Latour, un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada